Vous regardez RTL RTL Matin On n'est pas forcément d'accord Bonjour Nicolas Bonjour Le tribunal de Nanterre doit rendre jeudi prochain son verdict après la plainte des aînés de Johnny Hallyday, l'aîné qui réclame le gel du patrimoine de Johnny et un droit de regard sur son album posthume mais cette bataille publique autour de l'héritage pardonnez-moi, autour de l'héritage attriste beaucoup de français et vous en particulier Nicolas Oui, ça me file le blues mais le blues ça veut dire que je l'aime Johnny et que je l'aimerais toujours mais qu'il y a quelque chose de vulgaire et qui fait mal à en crever quelque chose qui a été parfaitement exprimé sur notre antenne jeudi dernier écoutez Oh mamie, si tu savais tout l'argent que j'ai laissé C'est la voix de Laurent Gérard qui a toujours si bien donné le grain de voix et d'âme de Johnny et qui l'a réussi à nous faire rire avec le sordide dans lequel on patauge désormais et auquel on ne peut pas échapper car on est partie prenante malgré nous de ce feuilleton âpre et mesquin où se mêlent argent, amour, gloire et laideur une sale histoire qui nous interpelle au plus profond de notre culture de ce que nos traditions exigent disons-le tout net c'est comme si nous les français nous étions nous aussi déshérités Et pardonnez-moi de quel droit prétendez-vous être déshérités ? Nous sommes tous de sa famille c'est le président de la république qui l'a dit avec des mots si justes sur le parvis de l'église de la Madeleine où nous pleurions comme tel On a le sentiment, a ajouté Emmanuel Macron d'avoir perdu un membre de notre famille un ami, un frère Johnny était à nous il était à la France et c'est comme si on nous l'avait arraché d'abord en l'enterrant à Saint-Barthes si loin de notre hexagone puis en excipant d'un droit californien pour déshériter les deux aînés Laura Smet et David Hallyday La chair de la chair de Johnny le sang de son sang balayé de son testament comme s'il n'avait pas compté dans sa vie tous deux reniés au profit d'une belle-mère Laetitia Hallyday qui fut sans doute plus de 20 ans une épouse aimante mais qui tout à coup paraissait comme la méchante sorcière de Blanche-Neige la noire âtre, manipulatrice incapable d'ouvrir ses bras à ceux qui étaient spoliés d'argent mais surtout d'affection car c'est bien cela que ne comprend pas la loi américaine qui est toute désinvolture face à la transmission laissée à la guise du donateur à l'inverse en France on ne peut pas déshériter ses enfants car c'est ainsi que se fait le passage de témoins et de valeurs entre générations de manière matérielle ou immatérielle Vous voulez dire que des dons symboliques auraient pu suffire pour apaiser la douleur de Laura Smet et de David Hallyday ? Est-ce qu'on n'apaise jamais ces blessures d'amour de l'enfance ? Est-ce qu'on comble jamais les défauts de reconnaissance et d'attention ? Plus on manque de père ou de mère de son vivant et plus on attend réparation des injustices par les biens hérités une moto, une guitare une pochette signée avait-il réclamé les inscrivait plus sûrement dans la filiation de notre idole nationale qu'un précédent don d'appartement ? Comment Laetitia Hallyday si famille, famille en principe n'a-t-elle pas senti ce besoin de signes d'amour ? Comment personne ne lui a fait comprendre qu'en restant obstinément au loin enfermée dans le juridisme américain elle s'éloignait de nous tous ? Il lui fallait faire un geste si coûteux soit-il un geste de générosité à la Johnny celui qui est dans notre cœur car le cœur des vivants est le vrai tombeau des héros et à défaut d'ouvrir ses bras plus encore que les comptes en banque elle risque d'être renvoyée du côté de sa famille rapace dans le clan Boudou comme l'a fait pour nous Laurent Gérard mais lui avec talent Boudou, 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 Saint-Tropez Boudou, 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 Passe-moi le blé Boudou, 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 Saint-Tropez Boudou, 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 Passe-moi le blé On ne s'en lasse pas Alors Laurent, on va le retrouver dès 8h45 après notre revue de presse C'était Nicolas Domenac Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021